Sous-titrage ST' 501 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 Romains 10-10 5-5 Nous marchons par la foi et non par la foi et la foi comment on marche par la foi ce n'est pas quelque chose ce n'est pas quelque chose de mystérieux mais c'est quelque chose de simple marcher par la foi marcher par la foi démarcher par la foi qu'est-ce que c'est là comment c'est là c'est qu'on soit sur le plan pratique et nous allons comprendre comment c'est que la Bible nous enseigne là-dessus Il n'y a pas d'instruction particulière que tu dois attendre du Seigneur quand tu te réveilles le matin pour dire ok moi je veux marcher de manière à craindre le Seigneur tu pries le matin tu dis Seigneur je veux faire ta volonté dis moi ce que je veux faire parce que nous disons marcher selon la parole de Dieu mais il y a déjà les écritures que nous avons qui sont déjà établies et qui déterminent au quotidien ce que nous devons faire comment nous devons nous comporter et c'est ce qui détermine la suite bien sûr de notre vie j'ai remarqué une chose dans la vie chrétienne et je crois que vous l'avez aussi remarqué avec moi je donne un exemple que j'ai donné aux bien-aimés alors que j'étais en train d'enseigner regardez la Bible dit ceci dans je souhaits un huit écoutez très bien, très attentivement je souhaits un huit je veux les lire pour que vous écoutiez exactement ce qui est écrit la Bible dit ceci ça va vous étonner un peu que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche mais dites-le journe que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche mais dites-le jour et nuit pour agir fidèlement écoutez pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises c'est alors que tu réussiras on parle du succès dans les entreprises on parle de la réussite mais tu vas voir un chrétien un enfant de Dieu qui vient à la prière qui fait un jeûne qui fait une retraite en train de demander à Dieu le succès et la réussite dans ce qu'il est en train de faire Seigneur accorde-moi la réussite dans mes études tu vas voir un chrétien en train de prier pour réussir à l'école il va prier tu vas voir il veut entrer prendre il demande à Dieu du succès Seigneur donne moi le succès dans ce que tu veux faire bien aimé la Bible dit ceci si tu veux avoir le succès et la réussite ce n'est pas en priant que l'on obtient le succès et la réussite le succès et la réussite s'obtient comment ? agir fidèlement méditer la parole jour et nuit et agir fidèlement selon ce qui est écrit c'est-à-dire si quelqu'un veut la réussite veut le succès il n'a pas à aller en retraite il n'a pas à passer des heures à jeûner et à prier il n'a qu'à faire une seule chose méditer la parole jour et nuit et agir fidèlement selon ce qui est écrit fini tu as la réussite mais tu vas voir la personne ne médite pas la personne n'agit pas selon la parole de Dieu mais il veut réussir Dieu est un Dieu des principes est-ce que vous comprenez ? parce que la réussite là Jésus a dit à Pierre je te donnerai les clés du royaume des cieux ce que tu délieras sur la terre sera délié au ciel ce que tu lieras sur la terre sera délié au ciel donc ça veut dire que celui qui médite la parole jour et nuit et qui agit conformément selon ce qui est écrit le Seigneur lui donne la clé dans le domaine des affaires lorsqu'il commence une affaire cette affaire là le ciel ouvre aussi même s'il y a de force des ténèbres même si le diable combat dans ce domaine là mais parce que toi tu as la clé de la domaine de la réussite tu as la clé du succès est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre ? c'est-à-dire que quand tu médites la parole jour et nuit et que tu appliques ce qui est écrit Dieu te donne la clé de la réussite et la clé du succès et chaque domaine de la vie nécessite une clé pour ouvrir cela de telle sorte que quand tu tu ouvres tu unlocks tu ouvres la chose sur la terre au ciel c'est acté dans le conseil divin parce que tu as accès et si tu bloques la chose sur la terre au ciel aussi c'est acté tu as une voix donc ta voix et réalise au fait influence les décisions du ciel est-ce que quelqu'un me suit ? donc c'est en parcourant les écritures que tu vas découvrir ce que le Seigneur demande de faire et tu t'aimes à les faire ce n'est pas quand on dit observer la parole de Dieu garder la parole de Dieu on est simplement en train de dire ce que tu es en train de voir là écrit essaie de l'appliquer tel que écrit par exemple c'est texte qui nous dit de méditer la parole jour et nuit ce n'est pas quelque chose de spirituel à proprement dit c'est quelque chose de physique n'est-ce pas ? ouvrir la Bible et lire la Bible le faire jour et nuit mais beaucoup de chrétiens déjà trouvent du mal à faire ou à pratiquer cela or c'est celui qui garde la parole et qui la pratique qui reçoit de Dieu les clés du royaume des cieux pratiquer la parole de Dieu ce n'est pas compliqué souvent ça c'est l'erreur que j'aimerais qu'aujourd'hui nous puissions enlever dans notre compréhension des choses spirituelles nous avons développé les défauts en tant que chrétien quels sont les défauts que nous avons développés c'est l'idée de croire que marcher conformément à la parole de Dieu c'est le fait de ne pas pécher moi je n'ai pas commis l'impédicité moi je n'ai pas volé les choses des gens moi je n'ai pas insulté moi je n'ai pas c'est-à-dire on pense on croit on limite l'observation de la parole de Dieu par la vie de sainteté c'est-à-dire ne pas commettre les péchés c'est faux ce n'est pas que ça ça c'est une partie seulement ce n'est pas parce que tu as marché dans la sanctification que tu réussiras c'est pas la sanctification comment je peux appeler ça ce n'est pas en commettant un péché quelconque ou un autre que tu vas réussir non 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 la réussite et les succès n'est pas la clé de la réussite et du succès n'est pas dans l'effet de ne pas commettre un tel péché ou un autre péché mais la clé de la réussite et des succès repose sur le fait de méditer la parole jour une nuit et d'agir conformément à ce qui est écrit c'est-à-dire déjà une chose la Bible dit déjà médite la parole c'est une chose donc tu peux tu peux marcher correctement tu ne pêches pas tu ne voles pas tu n'insultes pas tu commets pas la publicité tu commets pas l'adultère tu ne tues pas tu ne fais rien de mal tu restes sous toi mais si tu ne médites pas la parole matin et soir déjà tu es à côté si tu ne fais pas ce que la Bible dit là tu vas te retrouver tu marches dans la sainteté dans la sanctification mais tu es pauvre tu fais quelque chose et ça échoue et puis tu vas demander à Dieu Seigneur moi j'ai été créé parce que j'ai entendu ces prières être faites tu vas entendre un chrétien en train de prier dire mais mes amis ont triché moi je n'ai pas triché comment tu permets que j'échoue mais attends ce n'est pas le fait de ne pas tricher qui accorde la réussite la clé de la réussite c'est autre chose l'observation de la parole de Dieu et ce sont des choses pratiques que la Bible enseigne je peux prendre un autre exemple d'une chose pratique Matthieu 28 19 à 20 la Bible dit ceci c'est un ordre qui est donné à tous les enfants de Dieu à tous les saints évangéliser gagner les âmes parler de l'évangile du royaume des cieux aux autres aussi simple que cette instruction est mais tu vas voir un enfant de Dieu qui est là il a aussi les opportunités de partager l'évangile il a aussi les opportunités d'annoncer mais il ne les fait pas il ne les fait pas pourquoi il ne les fait pas parce qu'il ne sait pas que c'est l'application de ce qui est écrit qui permet à ce que qui détermine ton amour pour Dieu et qui fait en sorte que tu as accès tu as les clés du royaume des cieux et c'est ce qui rend tes prières efficaces le fait d'observer simplement malheureusement nous ne voyons pas les liens directs entre ce que nous vivons et l'accomplissement des instructions de la parole de Dieu nous pouvons prendre nous vivons beaucoup par les feelings par les sensations non 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 la Bible ne nous demande pas de vivre par les sensations mais de vivre par la foi vivre par la foi c'est ça aimer Dieu aimer Dieu veut dire quoi ? garder les commandements de Dieu garder la parole de Dieu et garder la parole de Dieu c'est le fait de lire ce qui est écrit de prendre les ordres qui sont donnés les directives qui sont donnés dans la parole de Dieu et faire les efforts de les appliquer un après l'autre un après l'autre un après l'autre la Bible dit par exemple pardonnez ceux qui vous font du mal et votre père vous pardonnera c'est une instruction simple mais tu vas trouver un chrétien qui garde la colère contre quelqu'un et puis il espère c'est-à-dire toi tu pardonnes parce que la parole te donne l'instruction de pardonner c'est ce qui permet à Dieu de te donner plus de révélations qui te donne accès au royaume des cieux les clés du royaume des cieux de telle sorte que ce que tu décides sur la terre le ciel acte c'est là vous savez c'est une dimension quand tu l'atteins tu deviens plus confiant dans la prière tu deviens plus comment dire certain dans la prière tu sais que quand je déclare pour cette chose ceci ne va pas arriver ça ne va pas arriver à moins que Dieu le veuille pour une raison bien déterminée parce que toi tu peux prier pour quelque chose et puis Dieu dit non non je veux que cela arrive quand même mais même si Dieu veut que cela arrive il te dira parce que déjà c'est à celui qui aime le Seigneur que le Seigneur parle de choses Pierre a dit à Jésus tu es le fils de Dieu il y a le Messie Jésus lui a dit ce n'est ni la chair ni les sangs qui t'ont révélé ces choses mais c'est mon Père qui est dans les cieux donc celui qui aime le Seigneur et qui garde des paroles les Pères lui révèlent des choses si une situation doit arriver Dieu va révéler pour montrer ça c'est moi et si une situation ne vient pas de Dieu Dieu va s'assurer que tu saches que ce n'est pas de Dieu et il va te donner l'orientation pour prier de manière convenable je prends une autre instruction ici je veux simplement vous montrer comment on garde la parole de Dieu pour avoir la clé du royaume parce que c'est ça aimer le Seigneur tu ne peux pas dire tu aimes le Seigneur parce que je ne sais pas non voici les standards de l'amour pour le Seigneur garder la parole une parole autre que je peux prendre et qui est aussi simple c'est Ephésiens Ephésiens chapitre Ephésiens chapitre 6 verset 1 Enfants obéissez à vos parents selon le Seigneur car cela est juste obéissez à vos parents selon le Seigneur arrêtons d'abord là c'est-à-dire la Bible dit aux enfants d'obéir aux parents selon le Seigneur mais tu vas trouver des enfants qui désobéissent aux parents des enfants qui causent de la peine aux parents selon le Seigneur vous devez obéir j'aime plus le verset 2 qui dit honore ton père et ta mère c'est les premiers commandements avec une promesse afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre écoutez pour que tu sois heureux ça c'est la clé de la longévité la fois passée je vous avais dit que la Bible est un trousseau de clés la Bible est un trousseau de clés maintenant ça c'est la clé de la longévité si tu veux vivre longtemps peu importe ce qui peut arriver la clé de la longévité c'est l'honneur des parents honorer les parents et obéir aux parents c'est deux choses j'explique obéir vous allez voir que obéissez aux parents on a dit selon le Seigneur pourquoi selon le Seigneur parce que obéir veut dire faire ce que les parents te dit de faire c'est ça obéir quand les parents te disent fais ça tu dois obéir et faire mais la Bible précise selon le Seigneur c'est-à-dire que si les parents te demandent de faire quelque chose qui n'est pas conforme à la parole de Dieu à la fois là tu n'es pas censé obéir par exemple un parent qui demande à son enfant de se prostituer l'enfant doit refuser il ne doit pas obéir parce que ce n'est pas selon le Seigneur si les parents par exemple demandent à l'enfant de prendre l'alcool l'enfant doit refuser cela parce que ce n'est pas selon le Seigneur si les parents ordonnent ou demandent à l'enfant de voler quelque chose ou de mentir l'enfant ne peut pas obéir aux parents pour mentir c'est-à-dire par exemple maman est à la maison et puis un visiteur vient il te dit à toi l'enfant dis au visiteur que je ne suis pas là si tu es l'enfant ne va pas dire mieux vaut ne va pas dire que d'aller dire maman est là ne va pas dire n'obéis pas à une instruction de mensonge parce que ça ce n'est pas selon le Seigneur on obéit le parent seulement selon le Seigneur selon la parole de Dieu mais honoré la Bible dit honore ton père et ta mère honore ton père honore l'honneur c'est quoi c'est de les rendre fiers de toi au travers de ce que tu fais de leur donner la considération qu'il faut de leur donner tout ce que tu leur dois respect considération amour ça c'est la façon d'honorer le parent de prendre charge de si tu en as les moyens et l'honneur au parent de ne pas parler du mal ne pas parler en mal de parent tu ne peux pas critiquer tes parents en mal tu ne peux pas insulter tes parents tu ne peux pas dénigrer tes parents tu ne peux pas rejeter tes parents tu ne peux pas parce que ça ce n'est pas la loi de l'honneur mais si tu n'honores pas les parents même si tu vas en retraite même si tu donnes les offrandes cela ne va pas garantir ta longévité la clé de la longévité c'est l'honneur aux parents la Bible maintenant quand vous lisez passage après passage texte après texte vous allez voir qu'il suffit de les appliquer pour vivre la conséquence qui vient après et l'obéissance à la parole de Dieu fait te donne toujours accès à quelque chose te donne accès à quelque chose te donne accès à quelque chose maintenant plus tu as ces accès-là dans ces choses-là ton niveau ta grandeur dans le royaume des cieux aussi augmente parce que c'est lui qui la Bible nous l'a dit dans Matthieu 5-19 c'est lui qui garde les paroles et qui les enseigne aux autres qu'est-ce qui se passe ? il devient grand dans le royaume des cieux et quand on devient grand dans le royaume des cieux c'est là qu'on a la capacité de décider les choses c'est là qu'on a la capacité d'influencer la vie sur la terre c'est là qu'on a la capacité de décréter de décréter tu t'élèves et tu décrètes et la chose fait quoi ? elle arrive quelle autre instruction parce que je veux que vous compreniez ce qui est écrit ici écoutez la Bible dit toujours dans Ephésiens chapitre 6 la Bible dit ceci fait en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et des supplications point veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tout le saint ok c'est une instruction de la Bible la Bible n'est pas un livre à lire et puis à admirer waouh ça c'est formidable non 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 quand tu lis là c'est écrit pour toi it's written for you c'est écrit pour toi afin que tu appliques par exemple ça tu dois personnaliser la parole de Dieu c'est ça observer la parole de Dieu et c'est ça aimer le Seigneur c'est ça aimer Dieu tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu si tu n'appliques pas tu ne regardes pas les écritures de cette façon là la Bible dit ici faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints écoutez quand tu lis une telle parole tu dois t'examiner et analyser est-ce que je fais de prières tout le temps par l'esprit si tu ne fais pas de prières tout le temps tu dois maintenant commencer à t'exercer à le faire et puis il dit veillez à cela avec une entière persévérance priez pour tous les saints ok dans ta prière de chaque jour tu pries pour combien de personnes c'est une question que je te pose que tu dois répondre à toi-même là où tu es aujourd'hui quand tu t'es réveillé le matin tu vas prier pour combien de personnes ce soir avant de dormir tu vas prier pour combien de personnes regarde dans ta liste de prières check on your prayer list how many people do you pray for tu pries pour combien de gens par jour tu vois tu grattes la tête il y a des gens ici c'est-à-dire que il ne sait pas la dernière fois qu'il a vraiment prié pour les autres mais la Bible dit ceci peut-être tu pries pour les gens mais ce sont les mêmes gens que tu cites peut-être c'est ton père peut-être tu pries pour ta soeur tu pries pour ton frère mais la Bible dit prier pour tous les saints moi-même je ne veux même pas demander est-ce que cette semaine depuis que la semaine a commencé tu as déjà prié pour moi tu t'as genou pour moi Seigneur je prie pour l'évangéliste et tu rames pour le ministère qu'il est en train de faire que ta grâce soit sur lui est-ce que tu as prié pour moi je veux voir ça en commentaire que celui qui a prié vraiment il a pris le temps de prier pour moi cette semaine depuis lundi jusqu'aujourd'hui qui a prié pour moi qu'il dise yes qu'il met seulement yes en commentaire yes si je vois yes c'est que tu as prié pour moi je veux voir c'est un sondage que j'ai fait directement pour savoir ceux qui prient pour moi cette semaine je sais que vous priez tous pour moi mais je parle de cette semaine depuis lundi depuis lundi si tu as prié pour moi depuis c'est lundi c'est jusqu'aujourd'hui fais seulement écris seulement yes mais vous allez remarquer que dans la plupart des cas vous ne priez pas pour tous les saints vous ne priez pas pour les autres oh ah merci maman Claudie euh maman euh euh oh comment j'ai oublié le nom yeah Jeanne-Marie ok yes ok que Dieu vous bénisse oh mon frère Grady que Dieu te bénisse euh 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 Victor a prié pour moi quelques minutes c'est déjà quelque chose ok je l'ai dit maintenant vous devez oh merci mon frère Francesco Ilunga vous devez faire de ça votre habitude de prier pour tous les saints c'est-à-dire que seulement l'obéissance de cette parole-là vous ne savez pas l'accès que ça peut vous donner au trône de Dieu l'accès que ça peut vous donner au trône de Dieu aujourd'hui j'ai reçu un bien-aimé qui me disait évangéliste je veux que Dieu me parle oh oh mais il ne parle pas je lui ai posé la question est-ce que tu prends le temps de prier pour les autres il m'a dit hé hé donc regardez il y a des choses qui sont de conséquence l'accès au trône de Dieu l'accès au trône de Dieu l'accès au trône de Dieu c'est lorsque tu obéis et tu observes la parole comme Pierre l'a fait et comme il observait la parole c'est comme ça les clés du royaume des cieux lui ont été données et quand les clés te sont données c'est-à-dire que tu as la capacité maintenant d'ouvrir tu ouvres la prospérité tu ouvres la longévité tu ouvres parce que tu obéis à la parole de Dieu est-ce que vous comprenez ça ? ne vous compliquez pas la tâche observez la parole de Dieu c'est aussi simple que ça c'est que la Bible dit ici tu t'es force de le faire nous cherchons parfois une vie spirituelle une vie chrétienne je ne sais pas nous compliquons un peu les choses parce que nous pensons à tellement de choses on s'est dit je dois être spirituel en fait nous réduisons la vie spirituelle à des attitudes nous limitons la vie spirituelle à ne pas commettre tel ou tel autre péché non 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 ce n'est pas seulement ça tout ça c'est bien mais c'est observer la parole de Dieu au quotidien chaque jour c'est ça vivre par la foi la Bible dit mon juste vivra par la foi mon juste vivra par la foi hébreu 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 plaisir en lui. C'est-à-dire, Dieu ne prendra pas plaisir en toi si tu n'appliques pas. Tu te retires par rapport à la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est ce qui éclaire notre chemin. Tu verras clair. Psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Et la parole de Dieu, c'est lui qui observe la parole de Dieu. Les péchés ne dominent plus dans sa vie. Psaume 119, verset 11. Je garde ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. C'est-à-dire, celui qui essaie de ne pas pécher en fouillant les péchés, finit par pécher. Mais c'est lui qui garde la parole de Dieu. C'est lui qui garde la parole de Dieu ne commet pas les péchés simplement parce que c'est la parole de Dieu qui les garde. C'est la parole de Dieu qui les claire. La parole de Dieu lui donne les capacités. La Bible dit Psaume 119, verset 11. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Serrer la parole de Dieu dans son cœur veut dire quoi? C'est que la Bible dit obéit simplement des manières aussi simples que cela est écrit. Quand la Bible dit fais ceci, tu le fais. Fais cela, tu le fais. Aussi simple. La Bible dit la religion pure selon Dieu, c'est de visiter les orphelins. C'est de soutenir les veuves. Est-ce que tu les fais dans ta vie de tout le jour? Tu penses aux orphelins? Est-ce que tu penses aux veuves? Il faudrait le faire parce que la Bible l'enseigne. Et en faisant ainsi tu vas plaire au Seigneur. Dieu va se réjouir de toi. Hébreu parce que nous avons dit c'est ça marcher par la foi. Hébreu chapitre 11, le verset 6. La Bible dit Or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc quelqu'un qui n'a pas la foi ne peut pas être agréable à Dieu. Et quelqu'un qui a la foi, comme je l'ai dit, c'est quelqu'un qui marche par la foi. Et marcher par la foi veut dire marcher selon la parole de Dieu. Marcher en observant la parole de Dieu. Et chaque fois que tu obéis la parole, les Seigneurs, tu es agréable à Dieu. Les Seigneurs prend plaisir. Et quand Dieu prend plaisir, il t'a fait du bien. Alors tu dois te soumettre à un exercice quotidien. Quand tu te réveilles le matin, prends ta Bible, ouvre. Peu importe la portion où tu tombes, lis cette portion des Écritures. Et quand tu lis cette portion des Écritures, tu te demandes des questions. qu'est-ce que je dois appliquer par rapport à ceci ? Parce que les Écritures comprenaient ceci, c'est la notion que j'aimerais que vous compreniez. La Bible telle qu'elle est là, j'aurais bien voulu avoir une Bible en papier ici, tant que je regarde. Bon, je n'ai pas les Bibles en papier ici, j'ai seulement la Bible en format... Attendez, je prends la Bible en papier. Bien, excusez-moi, je veux vous montrer quelque chose. OK. Voilà. La Bible en papier, elle est là. Je veux vous expliquer pour vous aider à observer la parole de Dieu. Pour observer la parole de Dieu, il faudrait développer sa capacité à lire les Écritures. Vous savez, quand vous vous réveillez le matin, vous prenez votre Bible, vous lisez et ce qui vous concerne, vous l'appliquez. Ce qui est applicable, vous l'appliquez. Maintenant, il y a une chose avec les Écritures, avec la Bible. Qu'est-ce qu'il y a avec la Bible ? C'est que tout ce qui est écrit dans ces livres ici, il y a ce qui a été écrit pour nous et il y a ce qui est écrit à nous. Je répète. Dans la Bible, nous avons ce qui est écrit pour nous et nous avons ce qui est écrit à nous. Ce qui est écrit pour nous, ce sont des choses qui sont écrites pour nous donner, nous faire voir l'action de la main de Dieu. Pour nous faire comprendre ce que Dieu a fait, pour nous faire comprendre comment Dieu fait certaines choses, pour nous faire comprendre les choses qui vont venir, pour nous faire comprendre un peu la crise. Et toutes ces choses-là ont été écrites pour nous. ont été écrites à nous, voilà. Ont été écrites à nous, c'est-à-dire tout ce qui concerne l'histoire. Moïse a séparé la mer, Dieu est intervenu, et puis le temps de la fin, il y aura ça, ça, Jésus est mort sur la croix, tout ça, ça a été écrit à nous. Mais dans la même Bible, il y a des choses qui sont écrites pour nous, c'est-à-dire tu dois l'appliquer, c'est écrit à toi pour que tu le fasses. Tout ce qui est écrit n'est pas écrit pour que tu l'appliques. Par exemple, Jésus est mort à la croix, on dit, on a arrêté Jésus, on l'a frappé, on l'a amené à la croix et on a écloué. Qu'est-ce que toi tu as à appliquer là? C'est Jésus qu'on a arrêté. Mais ça a été écrit pour toi, ça a été écrit à toi pour que tu connaisses ce qu'il a fait. Mais il y a des choses qui sont écrites pour toi qui te permettent maintenant de vivre les choses que Dieu a prévues pour toi. Par exemple, quand nous avons lu tout à l'heure là, obéissez à vos parents, honorez le parent, priez pour tous les saints. Ça, c'est écrit pour toi. C'est à toi de l'appliquer. Maintenant, quand tu lis la Bible, il faut que tu saches la différence maintenant. Il y a des textes que tu liras, il n'y a que ce qui est écrit à toi. bénis le Seigneur pour ça. Mais chaque fois que tu tombes sur quelque chose qui est écrit pour toi, applique-le. Par exemple, je prends un autre exemple, c'est que tu feras part de tous tes biens à celui qui t'enseigne la parole. Ça, c'est écrit pour toi et tu dois l'appliquer. Aime ton prochain comme toi-même. Ça, c'est écrit à toi. Écrit pour toi pour l'appliquer. En anglais, c'est comme quelque chose est écrit pour toi et quelque chose est écrit pour toi. Quand je write quelque chose pour toi, c'est pour toi pour toi mais quand je write pour toi c'est juste pour t'aider en quelque sorte ou autre. Vous voyez ? Et il y a des choses qui sont écrites à toi et il y a des choses qui sont écrites pour toi. Pour toi, pour t'édifier, pour t'éclairer. Mais il y a des choses qui sont écrites à toi pour que tu les appliques. Maintenant, tu dois développer ta méditation des Écritures chaque jour. Tout ce qui est écrit à toi pour que tu l'appliques, sache que ce sont les choses qui détiennent les clés qui ouvrent les cieux pour toi. Tout ce qui est écrit à toi pour les appliquer, ce sont les choses qui t'ouvrent les domaines célestes. Est-ce que tu me comprends ? Alors, il y a maintenant un frère. Comment je peux lire la Bible ? Mais tu peux la lire, tu peux prendre n'importe quel livre comme tu veux. C'est pourquoi quand nous finissons les notions sur le royaume, nous allons prendre un autre livre. Jusque-là, nous avons médité tous ensemble un seul livre. C'était le livre d'Apocalypse. Après cette leçon, nous allons prendre un autre livre où nous allons étudier en fond. Mais regardez avec moi. Un chrétien, normalement, doit lire toute la Bible. Normalement. Normalement. Alors, un frère m'a demandé la question. Je ne sais pas comment, j'oublie toujours à répondre. C'est Papa Franck. Je profite pour répondre à ça parce que ça m'est venu à l'esprit. Qu'est-ce que tu peux faire pour lire la Bible entière ? Comment tu peux faire pour lire la Bible entière ? Comment tu peux faire ? Pour lire la Bible entière, voici la méthode. Tu comptes les nombres des pages de la Bible. Par exemple, dans cette Bible ici, il y a... Il y a... cent... mille... Attendez, je calcule avec vous. Il y a mille... mille... Il y a 1140 pages. 1140 pages. Ça, c'est ma Bible. Tu prends le nombre de pages de la Bible, tu les divises par 12 mois. On a 12 mois de l'année. C'est pour lire la Bible dans une année. Tu les divises par 12. Les nombres de pages, tu les divises par 12, ça t'est fait 95. Tu prends... Donc, ça veut dire que par mois, tu dois lire 95 pages. Et dans un mois, nous avons combien de jours ? 30 jours. Tu les divises le 95 par 30. Ça t'est fait 3,1. Ça veut dire que si chaque jour, tu lis 3 pages et demie, 3 pages et demie par jour, en une année, tu finiras toute la Bible. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre ? Comment je peux faire pour lire toute la Bible en une année ? Prends le nombre de pages de la Bible, divise-les par le nombre de jours de l'année et tu obtiendras... C'est 365, par exemple, faisons directement. Tu prends les 1140 pages, 1140 pages, tu les divises par 365 jours. Ça te donne 3 pages, 3 pages les jours. Mais tu vas voir que ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas la mer à boire. Lire 3 pages par jour, ce n'est pas compliqué. Donc, si seulement tu peux lire 3 pages de la Bible, 3 pages de la Bible chaque jour, en une année, tu finiras déjà toute la Bible. Mais tu peux le faire aussi en 6 mois. Là, si tu lis 6 pages de la Bible chaque jour, si chaque jour tu lis 6 pages, chaque jour tu lis seulement 6 pages, chaque jour tu lis 6 pages de la Bible, en 6 mois, tu finis toute la Bible. Est-ce que quelqu'un t'entend de me comprendre ici? En 6 mois, tu finis toute la Bible. En lisant seulement 6 mois. Et tu peux te donner maintenant cette discipline-là. Chaque jour, je veux lire 6 pages de la Bible. Tu les lis. Maintenant, en lisant, tu as ton cahier à côté, tu écris les choses qui sont écrites à toi et les choses qui sont écrites pour toi. Tout ce qui est écrit pour toi, tu l'écris et tu veilles maintenant à l'application de ces choses-là. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Ne lis jamais la Bible sans avoir un agenda à côté. Parce que l'amour pour Dieu, c'est le fait de lire les Écritures et de les garder, de les pratiquer. Et ainsi, tu auras accès dans le Royaume des Cieux. Tu auras accès, tu auras les clés du Royaume des Cieux. Et pour le faire, en lisant maintenant chaque jour comme ça, en parcourant toute la Bible, il y a un agenda où tu écris les choses que tu dois appliquer, qui sont écrites. Parce qu'il y a juste des choses historiques. Par exemple, quand je suis dans Mathieu, on dit un tel engendra, un tel, un tel engendra. qu'est-ce que toi, tu dois appliquer là-bas? Vous voyez un peu? Ça, ce sont des choses qui sont juste écrites à toi pour que tu saches ce qui s'est passé. On est en train de te raconter, mais il y a des choses qui sont écrites pour toi. Ça, c'est par exemple dans Mathieu. On dit généalogie de Jésus, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra. Là, il n'y a rien à appliquer. Qu'est-ce que toi, tu vas appliquer? Parce qu'Abraham a déjà engendré Isaac. Isaac a engendré Jacob. Jacob a engendré un tel engendré. Maintenant, quand tu avances, par exemple, dans Mathieu, tu arrives quelque part, tu verras maintenant, tu trouveras des choses qui sont écrites pour toi. Et là, maintenant, tu l'appliques. Tu l'appliques dans ta vie. Tu l'écris dans ton agenda. Tu verras qu'en une année, tu vas parcourir les écritures et tu connais beaucoup de choses que tu dois appliquer. Maintenant, à chaque moment, revois ton cahier et vérifie l'application de ces choses-là. Est-ce que je suis en train d'appliquer ces choses? Tu verras que ta dimension spirituelle va augmenter. Dieu te donnera des accès dans le royaume des sujets. Tu auras plusieurs clés. Tu auras la réussite. Ça, c'est le secret de la réussite. Quelqu'un qui, chaque année, se donne la discipline de méditer les écritures, de lire les écritures et de voir les choses qu'il doit appliquer. Commence à les appliquer. C'est quelqu'un qui réussira, qui aura du succès dans ces entreprises. C'est quelqu'un qui réussira. Pourquoi? Parce qu'il aura les clés. Les clés. Les clés. Lorsqu'il ouvre sur la terre, au ciel, on ouvre. S'il ferme sur la terre, au ciel, on ferme. Voilà, aujourd'hui, j'ai voulu insister sur ça. C'est très pratique. Appliquez-le. Vous allez voir que votre vie sera transformée. Appliquez-le. Vous allez voir votre vie être transformée. Et je vous donne un challenge. Dans les six mois à venir, finissez la Bible entière. En lisant six pages par jour, six pages par jour, vous allez finir toute la Bible. Que le Seigneur, mon Dieu, vous bénisse. On va se revoir dimanche pour continuer et parler de l'amour pour le prochain. Seigneur, merci pour ta parole que tu nous as donnée aujourd'hui, qui nous a édifiée, qui nous a certifiée, comment? Fortifiée. Nous passons le temps à lire des choses inutiles. nous passons le temps. Seigneur, nous voulons maintenant passer le temps dans la parole parce que c'est notre façon de manifester ton amour, notre amour pour toi. Aide-nous à le faire avec persévérance jusqu'à ce que nous en récolions le fruit. Au nom de Jésus. Amen. Merci que le Seigneur vous bénisse. Nous avons commencé un nouveau mois. Un mois le dixième de l'année. Chiffre du commandement, chiffre de la loi. Alors, nous croyons que le Seigneur nous bénira ces mois ici et nous accordera beaucoup de faveurs. Nous allons avancer dans notre leçon. Donc, demain, nous avons notre nuit de prière « Vaincre à genoux ». C'est ça le thème de demain. « Vaincre à genoux ». Demain, la nuit de prière, nuit de miracle à partir de 23h, R de Kinshasa. où nous allons prendre le temps de vaincre à genoux de prier. Et la semaine prochaine, le dimanche, nous allons commencer avec l'amour pour le prochain et nous allons évoluer. Que mon Dieu vous bénisse. Suivez-nous sur notre chaîne YouTube pour revoir les vidéos et les enseignements. Faites arriver vos dons par PayPal, par RTL Manif, Vodakomani et tous les moyens. Bénissez l'œuvre de Dieu. Ces mois, ici, nous avons les défis de compléter la deuxième partie du podium qui est restée. Alors, nous avons ces défis à rélever et je crois que nous allons gravir cette montagne ensemble. La deuxième partie, c'est vraiment un grand montant. C'est autour de 5000, quelque chose. Alors que Dieu nous aide à atteindre ces montants d'ici la fin du mois. doute et le Seigneur ne manquera pas de nous bénir. Je vous dis au revoir. On se revoit demain à la nuit de prière et dimanche pour continuer notre enseignement d'édification partagé avec les amis afin qu'ils soient aussi édifiés. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada